Alors je dois avouer que quand on m'a proposé, je me suis demandé si j'allais regarder des pubs, des films d'entreprise en fait, des films institutionnels peut-être. Donc non en effet, après j'ai vu ce que c'était que le film de société. Bon moi j'ai l'impression que tous les films sont des films de société, à moins d'avoir vraiment rien à raconter, mais pour moi j'ai l'impression que tout peut être vite film de société dès lors qu'il y a une thématique, qui a une lutte, qui a un enjeu raciale, sexuelle, identitaire, la place d'une personne au sein de la société, le monde de l'entreprise. J'ai fait pas mal de jury, mais c'est mon premier jury long métrage, j'en ai vu en faire une bonne dizaine en court métrage, des fois avec des thématiques très précises, des fois dans des pays. Donc là c'est la première fois en long métrage et je crois que plus j'avance, moins, mieux j'aime en savoir moins. C'est pas facile. Ouais j'essaie d'en savoir le moins possible, mais là il y a carrément des films où je suis rentré dans la salle sans connaître même le titre et savoir qui était dedans et je trouve ça vraiment pas mal et je me dis ce serait assez chouette même, même dans ma pratique de cinéma, de rentrer en salle vraiment au hasard quoi, sans avoir vu de bande annonce, de critique, de choses. Et j'ai vraiment aimé. J'ai bien aimé du coup aussi, parce que, en ne sachant pas forcément qui était le casting, il y a des indices qui sont glissés au fur et à mesure du film quand tu vois qu'il y a tel acteur au générique de début mais qu'il n'est pas là pendant 20 minutes. Du coup il y a, comme je trouve en tant que jury, on est quand même dans une forme de regard d'analyse, on n'est pas complètement passif. Ouais, il y a un truc d'enquête qui est hyper chouette. Donc j'ai essayé d'être le plus vierge possible et avant les séances, même parce qu'on voit trois films par jour, ce qui n'est pas dur, parce que si on en dira bon courage, trois films, c'est quand même un bon job. Mais j'essaye à chaque fois au début du film de juste souffler, de me dire, vas-y repars à zéro, t'oublies ta journée, ouvre ton cœur, tes yeux et fonce. J'ai essayé un peu là, il y a une heure, de me faire des notes, de classer un peu, mais c'est impossible à faire tant qu'on n'a pas vu le dernier. Surtout qu'il peut complètement rebattre les cartes, je ne sais pas ce que c'est du coup, mais il peut changer les choses, donc je n'ai pas trop classé. J'ai pris un peu sagement des notes au début. Moi je trouve que quand on voit beaucoup de choses comme ça, c'est important de noter certains petits détails, parce que des fois dans la discussion, dans le débat, on peut d'un seul coup dire oui, mais il y avait sept choses précises qui peuvent aussi s'échapper un peu plus tard. Mais je dois dire que j'ai pris des notes bien au début, puis un peu moins à la fin, et puis là les choses s'alignent un peu plus dans ma tête, donc je crois que je sais vers où je veux aller. Ce que je trouve passionnant en tant que jury, c'est qu'on va essayer d'aligner quelque chose qui est très subjectif. Et on est sept, quand on est deux, trois, trois, bon c'est possible de trouver quelque chose qui nous plaise vraiment les trois, mais à sept, je pense que c'est impossible. Et on a déjà discuté un peu, on sait qu'on n'a tous pas les mêmes goûts. Donc comment s'accorder sur quelque chose d'inaccordable ? Moi j'aime bien aussi qu'on me convainque de quelque chose, qu'on me démontre quelque chose. J'aime bien aussi défendre ce que je veux défendre, mais je trouve ça assez beau de se dire, on a réussi à trouver un terrain d'entente et pas forcément un terrain tiède. Ça peut être une vraie conviction, tous ensemble, de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et le fait qu'on ait des corps de métiers différents, c'est hyper intéressant pour ça aussi. Si c'est sept comédiens qui analysent la même chose, bon, là on est tous très différents, donc je pense que la discussion va être peut-être longue, belle, si elle est vive, tant mieux et sûrement joyeuse. Oui, je trouve que c'est toujours chouette. Oui, c'est toujours... Attends, comment répondre, parce que c'est tentant de citer des noms, mais prenons des gens qu'on n'a pas vus dans les films. Moi, je me dis, ici, ce serait idiot de primer Catherine Deneuve en meilleure actrice, même si c'est une super actrice et qu'elle a fait des très bons films. Mais je me dis, elle ne le saurait même pas, à mon avis, qu'elle a le prix, donc ça n'a aucun intérêt. Et oui, moi, je trouve l'émergence, c'est toujours très intéressant. Après, ça, c'est un idéal. Il n'empêche qu'on va voir là où on va. Est-ce que... Moi, je n'aime pas trop, par exemple, des fois, en délibération, on regarde, ah bah, c'est un premier film. Ah bah, il n'a pas eu beaucoup d'argent. Et je trouve que ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer. Ça peut arriver vraiment en fin, fin de discussion, quand on n'arrive pas à pencher. Mais pour moi, le cœur parle d'abord, quand même. Moi, je suis très, très sale de cinéma. J'y tiens. C'est important. Ça fait la différence. Un peu des films sur ma télé, un peu de plateforme, mais vraiment pas beaucoup. Je trouve que... Après, je pense que je ne connais pas bien l'offre des plateformes, mais je trouve que tout se ressemble et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les auteurs. Moi, je trouve qu'on ne voit pas les génériques sur les plateformes. Donc, en fait, on ne connaît plus les acteurs, on ne connaît plus les réalisateurs. Tous les films sont très lissés. Bon, je ne vis pas dans le passé, mais je ne suis pas encore convaincu où, voilà, regarder un film dans le train, sur une tablette, sur un téléphone, je trouve ça tragique. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment de problèmes, quoi. Donc, ouais, non, je vais vachement en salle. Ouais, je vais vachement en salle. Et là, j'avoue qu'en voyant comme ça trois films par jour, trois, c'est un peu beaucoup quand même. Mais je me dis de se faire peut-être deux films en salle trois fois par semaine, donc arriver à faire six films, je me dis, je trouve que ça me redonne ce goût-là. Et quand j'avais de mes 16 à mes 20 ans, quand mon arrivée à Paris, vraiment, j'allais voir trois films par jour et c'était mon but d'acheter la carte cinq places et de la faire chauffer à fond, quoi. Donc, je me dis, c'est un truc qui, ça m'a redonné goût à ça, là, je pense, cette semaine. Un petit peu, ouais. Maintenant, je vais voir un film tous les jours ou tous les deux jours, mais de se faire des bonnes journées cinéma, je trouve ça pas mal. Et ça m'a bien plu. Et puis, c'est hyper important. Moi, je suis en mode avion pendant le film. Je suis dans le film. Après, j'enlève mes chaussures, je me mets bien, quoi. Mais non, non, je trouve la salle, c'est hyper important.